salut à tous la team apprenti dogue alors aujourd'hui je suis content parce que aujourd'hui je vais vous faire une vidéo comme vous avez compris sur le titre sur les différents paniers de chien et le meilleur le mieux adapté on va essayer ensemble de trouver le mieux adapté pour votre chien alors avec des explications vous comprendrez selon le gabarit le vol la taille de votre chien le poids etc bon ça le point ne rentre pas vraiment en compte mais avant tout ça je remercie toutes ceux et celles qui s'abonnent bientôt les 400 abonnés merci à ceux qui sont fidèles et qui reste et qui continue à rester merci donc continuer sur cette lancée abonnez vous liker et partager un maximum c'est parti alors pour commencer on va juste établir des règles de base le tapis pourrait servir de point de repère pour des exercices comme va coucher à ta place dans ton coin etc 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 c'est vraiment mais il ne faut pas que le panier soit une punition il faut lui faire comprendre que c'est pour admettons lui donner un ordre quand comme je viens de vous l'expliquer à l'instant va coucher à ton panier admettons quand quand vous êtes en train de manger un exemple de la vie de tous les jours du quotidien vous êtes en train de manger et il ne fait que qu'émander c'est à dire gratter sur votre jambe avec sa patte pour admettons vous lui donner un morceau de ce que vous mangez donc on va lui dire va coucher pour qu'il aille à sa place et qu'on puisse manger tranquille ensuite deuxième règle il faut que vraiment ce panier 7 ce soit son endroit lui son petit refuge et qu'il soit tranquille au calme donc éviter de mettre dans le salon où il ya plein de bruit et tout ça parce que c'est un endroit où le chien pourra se reposer au calme et être sans stress ni rien vous voyez il pourra vraiment se soulager et rester rester tranquille au calme et sans être dérangé donc voilà on va commencer par ça si vous avez bien compris le fait de l'éducation et le confort bien sûr le confort et va rentrer dedans premier panier c'est le panier que il y a le petit cercle en bois en vrai c'est un peu comme en plastique mais en bois et bien sûr dans le fond il n'y a rien donc là c'est à vous d'apporter un petit coussin un petit tapis une petite couchette pour améliorer son confort à votre chien et n'oubliez pas aussi troisième critère du panier choisissez avant d'acquérir votre chaud déjà réfléchissez à ce que vous voulez comme chien un grand un moyen un petit pour choisir la meilleure dimension du panier pour votre chat et aussi prenez en compte il y a très peu de personnes qui prennent en compte ce critère là mais aussi dans votre maison la taille du mobilier et c'est à dire admettons si vous mettez vous avez un canapé là et un canapé qui est là vous voulez mettre au milieu alors déjà pas trop de passages et comme j'ai dit pas dans le salon éviter il faudra un lieu calme mais prenez en compte la taille de l'emplacement maintenant si c'est dans le couloir n'oubliez pas de de n'oubliez pas de prendre la dimension en compte du mobilier voir si votre panier va passer voilà c'est ce que je voulais vous décrire on va voir aussi c'est le coussin classique que vous posez par terre voilà coussin classique mais faites gaffe parce que quand ils sont chiots déjà le panier en bois bon il va mordiller donc j'espère que c'est pas du bois compacté qui va s'effilocher que ça va faire entre guillemets des des petites du bas des petits bouts de bois et qui pourraient s'avaler percer la trachée ou l'estomac ou etc etc les petits coussins faites gaffe la tendance des chiots c'est de détruire vous le savez mais ce qui est dangereux c'est la mousse qui à l'intérieur parce que c'est vraiment toxique pour le chien donc faites gaffe si vous prenez ce genre de coussin faites gaffe qu'il ne qu'il n'arrache pas le coussin et surtout qu'il n'avale pas la mousse parce que c'est super toxique avant que vous voulez perdre votre chiot ou votre chat et aller au vétérinaire et payer une somme astro nous passons au panier suivant le panier suivant alors moi je l'aime bien tout simplement parce que déjà c'est une matière dure alors là il ya des gens qui vont dire oui mais il faut pas non plus qu'ils dorment et que ce soit une planche planche en bois le sa couchette et tout ça alors faut savoir par exemple moi à titre d'exemple certains êtres humains aiment bien dormir sur un matelas qui est assez dur parce que un matelas où on s'enfonce trop de dents bas ça donne des des déformations de colonnes vertébrales et certains problèmes de dos parce que par exemple pour une personne âgée qu'ils ont des problèmes de dos si j'ai un matelas qui s'enfonce ce n'est pas bon pas dites vous que votre chien le squelette de votre chien c'est la même chose il faut pas que ce soit trop mou ni ni trop dur vraiment c'est surtout quand il vieillit faut pas que ce soit trop mou donc vraiment moins ce ce petit coussin d'angle qui est vraiment à une grosse épaisseur quand même comme ça que vous voyez sur les photos moi franchement ça me conviendrait admettons si c'est dans un coin encore plus sert c'est un petit coussin d'angle voilà ensuite on va passer un coussin mais là avec des bordures molles comme le en leur enfant ce qui a au milieu vous voyez le chien qui est allongé dessus c'est nous donc là ça dépend aussi de vos préférences c'est à dire est ce que vous voulez un matelas mou dur semi dur semi mou oui vous avez beaucoup de diversité donc n'hésitez pas à vous renseigner avant l'achat de votre coussin ou petite couchette pour votre logo voilà j'ai tenu les amis à vous le mettre ce petit mobilier on va dire parce que vraiment j'essayais de réfléchir à l'utilité de ce petit coussin regardez vous voyez très bien que ça oui le chien peut se coucher dedans ça fait balançoire et tout bon je vois pas le fait de balancer le chien à part un déséquilibre et du coup il va être un peu paumé on va dire est vraiment niveau pratique pour que le chien monte dedans c'est vraiment pour des petits chiens et pour des je sais pas vraiment en tout cas moi c'est même en ayant un petit chien c'est pas moi qui achèterait ça parce que c'est pas vraiment pratique pour le chien je devrais souvent admettons le monter dessus parce que n'y arriverait pas donc je ne vois pas le côté pratique mais je tenais à vous le faire voir pour ceux que ça intéresse et on ne juge pas ce qu'ils font vous faites ce que vous voulez c'est votre chien mais prenez juste en considération son bien-être et son confort c'est ce qui compte et le dernier petit coussin classique mais toujours efficace et attention je le répète celui la version que je vous mais c'est vraiment un coussin qui est mou donc avec de la mousse dedans je ne sais pas à l'époque jump il en avait un comme ça quand il était chaud et c'était de la mousse verte et je vérifiais parce que jump c'était incroyable quand je n'ai quand j'étais là ça allait encore quand je n'étais pas là arracher son coussin c'était de la mousse verte ensuite vous avez de la mousse classique qui est de couleur blanchâtre ou jaunâtre donc toujours ça ne sort pas de son contexte c'est toujours la même chose faites très attention faites très attention qu'il n'ingère pas toute cette mousse c'est ce qui compte le plus pour sa santé des coussins ça se rachète mais une vie ne se rachète jamais donc voilà et j'espère que cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans cette vidéo et mes précieux conseils donc voilà les amis donc n'hésitez pas à liker partager et vous abonner un maximum je compte sur vous c'était apprenti dog